Bonjour, c'est Anne-Candrine Dijirolamo au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. A l'occasion du REN 2022, j'ai rassemblé autour du micro des ondes de l'IMO, Cédric Laveau, président du Fichier MEPI, Jean-Laurent Lepeu, président de MLS France et Bernard Cadot, délégué général de Partage Plus. Vous vous en doutez, nous avons échangé sur la philosophie des différents modèles de partage de mandat, mais aussi sur l'actualité avec ces trois dirigeants tout à fait aguerris à la discussion. Et voici donc un échange qui s'est révélé passionnant. Cédric Laveau, Jean-Laurent Lepeu et Bernard Cadot, bonjour. Bonjour, Anne-Candrine. Alors, je vais commencer avec une question qui est volontairement large. Est-ce que partager des mandats, collaborer, c'est culturellement désormais admis chez les agents immobiliers français, selon vous ? Jean-Laurent Lepeu. Je pense que oui. Je pense que oui, depuis un certain temps. La problématique auquel on est confronté aujourd'hui n'est pas tellement une problématique d'acceptation par nos confrères. La problématique est plutôt une problématique de capacité à s'inscrire dans une démarche collaborative véritablement efficace et qui prend véritablement en compte l'intérêt du client final et qui ne soit pas une démarche corporatiste. Alors, Bernard Cadot, je vous ai vu acquiescer. Vous êtes très, très d'accord ? Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'on a franchi le cap où maintenant, tout le monde verbalise l'idée que c'est absolument indispensable de partager les mandats. Mais entre la verbalisation et le passage à l'acte, si je peux employer une image, il y a un petit écart encore qu'il faut qu'on arrive à combler les uns les autres. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Laurent. Cédric Laveau. C'est admis. Une preuve, c'est que l'an dernier, on a eu une thématique sur le partage des mandats exclusifs sur ce même salon. Oui. La salle était vraiment clairsemée. Il y avait très peu de monde. Cette année, la salle était pleine. Donc, c'est admis. Oui. Maintenant, ce n'est pas culturellement intégré. C'est-à-dire qu'on a l'idée de vouloir partager, mais on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Donc, il faut être accompagné. Donc, il y a une idée et un concept désormais à travailler. Alors, Bernard Cadot. Il y a une pédagogie à faire. Il y a une pédagogie parce que le partage, ce n'est pas intuitif. Jean-Laurent Lepay. Oui. Alors, ce n'est pas intuitif. Et je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et ce qui est important, c'est qu'il faut bien comprendre que le partage des mandats des agents immobiliers n'a de sens qu'à partir du moment où il s'inscrit dans une promesse qui est faite au client final, qui est une promesse de dire « Monsieur le client vendeur, donnez-moi votre mandat. Je vais le partager avec mes confrères. Et monsieur l'acquéreur, venez me voir parce que je fais partie d'une organisation qui vous permet d'accéder à l'offre globale. » Et cette promesse-là, il faut qu'il y ait absolument une organisation qui structure et qui régule la collaboration et qui puisse être garante vis-à-vis du client final que cette promesse va être tenue. Et là, ça détermine une chose qui est absolument essentielle de notre point de vue, c'est que la collaboration, effectivement, n'est pas intuitive. La collaboration est par nature volatile. La collaboration est par nature sujette à des validités de la contourner dans l'intérêt individuel. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'il faut qu'il y ait des règles claires, qui soient connues, acceptées par tous. Et surtout que ces règles, elles soient toujours, toujours, toujours pensées en priorité dans l'intérêt du client final et non pas dans l'intérêt corporatiste des professionnels eux-mêmes. Cédric Laveau, j'ai souvent entendu chez vous le mot « régulation ». Oui, alors je ne suis pas tout à l'heure. J'ai beaucoup d'estime pour Jean-Laurent Lepeux, de qui je me suis beaucoup inspiré. D'ailleurs, le premier groupement que j'ai présidé localement a été régi par Jean-Laurent. Je lui rends hommage à ce niveau-là et puis je me suis beaucoup inspiré de son travail et de ses idées novatrices. C'est quelqu'un qui est très avant-gardiste. Cependant, je pense que le fichier de partage des mandats exclusifs doit, dans un premier temps, il faut avoir le focus client. C'est évident, il n'y a qu'un intérêt qui compte, c'est celui de notre client final. Cela dit, c'est un service qu'on rend aussi à une corporation et c'est un service qu'on rend à l'agent immobilier. L'agent immobilier, pour pouvoir travailler sereinement, doit rentrer du mandat exclusif. Rentrer du mandat, parce que rentrer un mandat, ça prend du temps. Et pour gagner en productivité, il doit avoir un maximum de mandats exclusifs pour pouvoir travailler sereinement et ne faire que sans presser sur l'acte commercial, mais rendre véritablement le service et protéger son client. Donc pour ça, le fichier de partage de mandats exclusifs au fichier Amepi aide les agents immobiliers à mettre en avant vis-à-vis de leur client le mandat exclusif et à travailler plus sereinement. Donc en bout de compte, le client s'y retrouve, mais on cherche bien à aider l'agent immobilier au départ. Alors justement, j'aimerais qu'on évoque rapidement l'enquête qui est diligentée en ce moment par l'autorité de la concurrence. Pensez-vous que cette enquête préfigure d'une menace pour les modèles de partage, de mandat, de collaboration entre les agents immobiliers ? Je pense qu'il y a toujours une tentation naturelle des autorités, quelles qu'elles soient, à réglementer et peut-être à aller regarder où est. On est un peu les champions là-dessus. Encore que si j'ai bien compris, ça, ça vient d'une initiative européenne. Maintenant, je rappelle quand même qu'en l'état de l'art et en l'état de la législation actuelle, notamment sur le volet des honoraires, chacun est libre de pratiquer les honoraires qu'il veut pour autant qu'ils soient transparents. Et qu'après, les questions de déontologie, et moi, je peux renvoyer au régulateur et au gouvernement aussi la remarque, c'est que nous attendons toujours, depuis la loi Duflo, qui date d'il y a un peu plus de 5 ans, le décret d'application qui doit gérer l'autorité devant s'occuper justement de la déontologie et des comportements des professionnels à l'égard de leurs clients. Et qui est attendu, en plus. Qui est attendu, bien sûr. Donc, commençons peut-être par ça. C'est-à-dire, la méthode d'aller voir dans ce sens-là, par ce biais-là, n'est pas forcément une méthode que je privilégie. Je crois, moi, je crois énormément, et je suis d'accord sur ce qu'on disait à l'instant, c'est que le vrai patron, c'est le client. Il a suffisamment de discernement et il a suffisamment de recul pour savoir qui est celui ou celle qui lui rend le meilleur service, qui apporte de la valeur dans cette partie de sa vie qui est quand même si importante, parce qu'une transaction immobilière, c'est pas anodin. Et il sera toujours temps, après, de réglementer. Moi, je préférerais que le législateur se pense sur une évolution de la loi Auguet plutôt que sur aller regarder d'un peu plus près telle ou telle réglementation, parce que finalement, encore une fois, le seul juge, c'est le client. Jean-Laurent Lepuis. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Bernard. Et je vais même aller plus loin en ce sens que je pense que notre responsabilité, nous, en tant que professionnels, voulant essayer de contribuer quelque part à l'évolution ou à la prise en compte par nos confrères de formes de travail qui vont dans l'intérêt du sens de client, c'est que nous devons être le propre acteur de nos propres règles. Vous savez, il y a un concept qui s'appelle la soft law. C'est la capacité par des professionnels, à un moment, à édicter leurs propres règles et qui, finalement, à force d'être portées par les professionnels, si elles sont dans l'intérêt du client, deviennent force de loi. Et ça, c'est véritablement ce sur quoi nous, on travaille depuis des années et des années et qui est vraiment notre marque de fabrique. C'est que chaque fois qu'on fait évoluer une virgule de notre remonte intérieure, on se pose la question, est-ce que c'est bon pour le client ? Et dans cet esprit-là, on essaye aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin. On parlait de réglementation européenne tout à l'heure. Notre conviction aujourd'hui au sein d'MLS France, c'est qu'il va falloir qu'on dépasse le cadre français, que cette régulation, que cette normalisation de la collaboration, elle doit maintenant s'inscrire dans un cadre européen. Et c'est la raison pour laquelle, hier, on a signé avec 7 pays européens un protocole, qui est le protocole MLS Europe, qui a pour vocation à définir un standard des bonnes pratiques MLS au niveau européen, entre les différents porteurs de solutions MLS au niveau des différents pays, et également sur un autre aspect qui est fondamental dans la mise en œuvre d'une démarche collaborative, qui est la propriété de la data et la qualification de la data. Et pour ça, dans le cadre de ce protocole MLS Europe, on a également prévu de travailler sur un dictionnaire de données standard au niveau européen, de telle façon à être capable d'interagir avec l'ensemble des acteurs de la démarche collaborative dans les différents pays, en leur portant un élément qui va te permettre de rationaliser, d'organiser cette collaboration de manière plus efficace à l'intérieur de leur propre pays. Cédric Laveau, sur cette enquête ? Le partage de mandat exclusif au fichier MEPI, c'est un modèle qui relève d'un voyage d'études de mes pères, bien avant que je sois dans le système, qui sont allés aux Etats-Unis, accompagnés de Bernard d'ailleurs, qui est au conseil d'administration du fichier MEPI, et qui se sont rendus compte qu'il fallait apporter en France ce modèle du partage de fichiers de mandat. Donc ils ont créé, je vais la faire courte parce que ça va être très long l'histoire, ils ont créé le fichier MEPI qui est une entente de la profession pour que l'on puisse se mettre de manière œcuménique, ensemble, dans toute la profession, qu'on soit franchisé, indépendant, et qu'on puisse partager les mandats exclusifs pour mettre en avant un concept qu'ils ont nommé la coopétition. On coopère entre concurrents, et ce système portait fruit, puisqu'au fichier MEPI on a fait l'étude sur à peu près 5000 agences immobilières de différents réseaux, et sur ces 5000 agences immobilières, on les a scindés en deux, d'un côté ceux qui sont adhérents au fichier et ceux qui ne le sont pas, dans les cinq réseaux interrogés, ceux qui sont adhérents ont toujours un chiffre d'affaires supérieur à ceux qui ne le sont pas, et le chiffre supérieur d'affaires des agents immobiliers qui sont adhérents au fichier MEPI est de 47 000 euros environ pour une valeur ajoutée, et un nombre de mandats exclusifs de 7 mandats en plus. Donc les chiffres sont éloquents, donc oui il faut développer le fichier de partage pour mettre en avant le mandat exclusif, et c'est la mise en avant de ce mandat exclusif qui va permettre de rendre le meilleur service à nos clients, donc en bout de course, au bout de la loupe, c'est bien le client qui est valorisé par ce système. Sans pour autant courir le risque d'imposer une distorsion au marché, parce que là vous allez voir revenir au pas de course le législateur. Vous parliez de l'autorité de la concurrence, j'ai été auditionné par l'autorité de la concurrence, 4 heures, donc je peux un peu en parler sans dévoiler la forme. Non mais je crois que 4 heures c'est une expérience. C'est une expérience, mais c'est effectivement un véritable sujet, je veux dire, ils ont voulu savoir, et ils ont voulu se rendre compte que les fichiers de partage demandés exclusifs, quels qu'ils soient, n'entachent en rien la libre concurrence. Et on leur a largement démontré, parce que ça n'entache rien la libre concurrence, bien au contraire. Alors il nous reste quelques minutes, j'aimerais qu'on rentre plus avant dans chacune de vos entités. Vous représentez chacun des entités plus ou moins anciennes. Le petit dernier c'est Partage Plus, avec vous Bernard Cadot. Votre politique de recrutement est sensiblement différente, puisque je crois que Partage Plus n'est pas réservé exclusivement aux agents immobiliers. Alors effectivement, Partage Plus c'est une association qui opère une plateforme qui s'appelle Listigo. On a lancé ce nouveau nom et cette nouvelle signalétique ici sur le rent. L'idée de base c'est effectivement de partir d'un principe très simple qui consiste à dire que tout professionnel de l'immobilier qui est en capacité de faire signer un mandat exclusif de vente à un client est éligible à cette plateforme pour partager avec d'autres. On est parti de cette chose-là. Partage Plus c'est une association, donc volonté œcuménique. Et puis un accès qui est facile, qui est gratuit pour les utilisateurs, parce qu'en ces temps un peu difficiles, ce n'est pas anodin. Et on considère qu'il n'y a aucune raison de mettre de côté tel ou tel mandat. Le monde a changé. Il y a eu une émergence de nouveaux modèles qui pèsent selon les chiffres entre 15 et 20% du marché de la transaction immobilière en France. Donc ils sont les bienvenus comme sont tous les uns et les autres les bienvenus. Et j'aurais profité du plateau des ondes de l'IMO, puisque moi je me réjouis de la création de ce fichier MLS européen. Un fichier, c'est un label. Alors un label MLS européen pour dire, nous Listigo, on est partant. Il faut qu'on se voit, qu'on discute, mais on est partant pour que ce label puisse être étendu, parce que le but de tout ça, c'est d'étendre au maximum. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne. Alors je ne sais pas si ma question suivante ne va pas être déjà hors sujet. Cédric Laveau et Jean-Laurent Lepeux, le fichier MEPI et MLS sont ouverts aux agents immobiliers exclusivement. Qu'est-ce qui justifie selon vous cette politique qui est différente de celle de Partage Plus ? En France, il y a une seule loi qui régit le métier, c'est la loi Ogué. La loi Ogué délivre une carte professionnelle à un agent immobilier reconnu. C'est même un titre aujourd'hui. Donc le fichier MEPI, par rapport à sa règle d'adhésion, ne fait que répondre à l'exigence de la loi Ogué qui reconnaît l'agent immobilier responsable de ses actes. Voilà donc, mais il ne faut surtout pas en faire quelque chose de sectaire. C'est-à-dire que le fichier MEPI est ouvert à tous les agents immobiliers. Et pour exercer l'intermédiation professionnelle immobilière en France, il faut être agent immobilier. D'autres modèles n'existent pas. Donc si vous êtes porteur d'une carte professionnelle dans le territoire dans lequel il y a l'alpha, l'animation locale du fichier MEPI, que vous avez un lieu en capacité de recevoir du public et que vous mettez à disposition votre registre des mandats pour pouvoir vous faire contrôler, welcome, tout le monde est le bienvenu. Et d'ailleurs, ceux-ci ont des agents co-démandataires. C'est pour ça que je ne comprends pas cette notion de réseau mandataire. La loi Auguet stipule les agents immobiliers qui sont reconnus par une carte professionnelle délivrée par la chambre de commerce et qui peuvent faire travailler des collaborateurs. Et tous les agents immobiliers français sont les bienvenus. J'en le rends le peu. Alors, si vous permettez, moi je vais retourner un petit peu la question. Parce que nous ne considérons pas d'être un fichier. Je n'ai pas dit que vous étiez un fichier. Donc, si vous voulez, nous n'avons pas de règles de recrutement. Nous ne recrutons personne. Le MLS France est plus une fédération d'associations locales. Et notre vocation est d'accompagner ces associations dans l'appropriation de la démarche collaborative et dans la mise en œuvre des bonnes pratiques collaboratives et de leur fournir le maximum de services et d'outils pour que la collaboration soit véritablement efficace au plan local. Car, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais la collaboration n'existe véritablement que dans une dimension locale, dans un marché où il y a une unicité de clientèle. Donc, cette collaboration, elle doit vivre, fonctionner et être régulée au plan local. Donc, il est absolument important. Donc, nous avons vraiment une vision. Il peut y avoir deux visions d'un système de partage, une vision dite fractale, si on fait une référence mathématique qui va du bas vers le haut. Nous, on a au contraire une référence constructale. Et notre vocation, nous, en tant que GIE MLS France, c'est d'accompagner des initiatives locales. Et au sein de ces initiatives locales, eh bien, je dirais, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'interdit. La seule chose, c'est que nous nous voulons nous efforcer que ces associations locales, pour avoir le label MLS France aujourd'hui, peut-être demain le label MLS Europe, elles doivent correspondre à un certain nombre de règles au niveau de cette capacité à respecter dans ces procédures l'intérêt du client final, toujours, toujours et encore. J'ai une toute dernière question, parce qu'il nous reste juste quelques minutes. celles-ci portent sur le financement de vos services, gratuité ou adhésion payante. Comment est-ce que vous justifiez ce choix fondamental pour vos entités ? Parce que c'est un choix fondamental et discriminant, au fond, la gratuité ou l'adhésion payante. C'est réclavé ? Moi, j'ai tendance à penser que la gratuité est quelque chose qui coûte toujours cher, un jour ou l'autre. Donc, moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir de gratuité si on veut véritablement mettre en place un système collaboratif qui fonctionne au plan local. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de ressources au plan local. On a besoin de gens qui animent, on a besoin de gens qui régulent, on a besoin de gens qui contrôlent. On a besoin, au sein du MLS France, par exemple, on a des auditeurs qui sont payés par l'association locale. On a des modérateurs du fichier qui contrôlent la qualité de l'information partagée qui sont payés par l'association locale. On a des salariés qui organisent et qui animent la dîme d'accueil. Donc, il y a forcément un budget, il y a forcément des coûts derrière. Cédric Laveau. Vous avez dit Cédric Laveau, Jean-Laurent Lepeu a répondu. Il a répondu exactement comme Cédric Laveau allait répondre. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je veux dire, au fichier Amépi, il y a 25 permanents des salaires. Il y a un service juridique, un service de régulation interne, un service communication, un service développement, un service informatique, parce que l'outil nous appartient. C'est cette particularité qu'a le fichier Amépi aussi. Donc, effectivement, il faut un budget pour faire vivre tout ça, pour pouvoir le développer. Et donc, la gratuité peut être dangereuse dans le sens où, finalement, elle ne nous permet pas les moyens de nos ambitions. Bernard Cadot, vous avez le mot de la fin pour justifier votre gratuité. Nous, on ne pense pas que la gratuité, c'est dangereux. Maintenant, on n'est pas dans le monde de oui-oui et il n'y a pas de magie. On sait bien que les choses ont une valeur et un prix et qu'il y a toujours une notion économique et financière. On a pris le parti de dire on ne va pas rajouter des cotisations à d'autres cotisations. Et donc, on a fait ce pari de la gratuité avec derrière, bien sûr, un business model qui fonctionne, qui consiste à dire nous avons des sponsors qui sont payants et puis nous avons des annonceurs qui sont payants aussi. Voilà. Donc, bien sûr qu'il faut de l'argent pour faire évoluer tout ça. Et moi, je vous dis un très grand merci à tous les trois. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501